Ils n'ont pas été donnés suffisamment aux gens qui sentent que vraiment tout est fait pour que ça ait lieu de manière régulière. Donc cette morosité-là a déteint la qualité de la campagne et de la pré-campagne. Madame Angèle ? Oui, moi je regrette pas mal de choses. C'est que pré-campagne et campagne ont été marquées, comme l'a dit M. Adrien, par beaucoup d'incertitudes et par, moi je dirais, polluées par les polémiques sur l'outil même à utiliser pour voter. Il n'y a pas eu de consensus là-dessus, il n'y a pas eu un processus vraiment inclusif et au lieu de s'attarder sur des questions qui auraient pu édifier les citoyens et les électeurs congolais, on a passé du temps jusque-là à parler de la machine à prêter, ficher tous les problèmes, toutes les questions controversées. Je regrette énormément. Et puis, on s'est attardé beaucoup, c'est pas mauvais en tant que candidat de montrer, oui, je fais le plein partout où je passe. Les candidats et de la majorité de l'opposition, c'était ça, il faut montrer, les images montrent le plein, comme on dit plein à plein. Mais les questions de fond, les débats, il n'y a pas eu de débat contradictoire télévisé entre les candidats. Aussi bien candidat président que candidat à députation nationale. Donc, ce qui fait qu'on a des affiches avec des messages creux, c'est maman sociale, etc. Papa social aussi, oui, il y a des papas sociaux. Et on n'en retient vraiment rien. Mais ce que j'ai trouvé, et je regrette aussi énormément en tant que femme, j'ai trouvé que les femmes, on n'était pas assez agressives dans notre campagne. Bon, ça est timide. On explique ça aussi par le manque de moyens. Mais les candidats masculins aussi ont manqué de moyens. C'est pour ça que la campagne a été timide. Le côté positif, peut-être que j'aurais pu commencer par là, c'est que j'ai trouvé les médias, je vous salue, je salue d'autres, ont organisé ces espaces où les candidats ont pu venir parler d'eux-mêmes, de leur background, de leur parcours, mais surtout de leur vision. Et ça, c'était enrichissant. Et là, en écoutant des candidats, j'ai découvert, j'ai découvert des merveilles, des candidats qui avaient vraiment déjà dans leur cartable des propositions de loi sur des questions bien précises, bien documentées. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Ok. Alors, Madame Abongo. Sur le dernier point qu'elle vient d'évoquer, cette campagne nous a permis de découvrir de nouvelles figures. Parce que les anciennes figures, croyez-moi, ont eu du mal à battre campagne. Parce qu'ils ont un bilan à produire, et leur bilan n'est pas du tout élogieux, Madame. Et ces nouvelles figures ont bénéficié des espaces, dans les chaînes privées, les radios aussi. Et moi, j'ai pu suivre beaucoup par les radios qui ont des propositions, des propositions de loi qui pourront apporter dans les assemblées provinciales, assemblées nationales, pour que la population puisse se bénéficier de ces lois-là. Il y a surtout d'autres, on parlait sur la gratuité de l'éducation. Il y a même un qui a parlé aussi, on devait voter une loi sur le mariage monogamique, je ne sais pas. Ou sur la dot, tout ça. Ce sont des bonnes idées, ce sont des choses à encourager pour nos futurs députés provinciaux ainsi que nationaux. Alors pendant cette campagne, ce qui a un peu gâché la fête, c'est le communiqué du gouverneur, lorsqu'il a suspendu la campagne pour les candidats présidents de la République. Les meetings à Kinshasa. Oui, à Kinshasa. Mais c'était contre la loi électorale. Parce que la loi électorale, dans l'article 81, dit que quiconque entrave, ou tente d'interdire, ou faire cesser toute manifestation, rassemblement, ou expression d'opinion, pendant la campagne électorale, est punie d'une servitude pénale de 12 mois. Alors ça, ça a un peu gâché la fête, alors que c'était un candidat qui devait rentrer et faire son meeting. Alors on l'a fait marcher, on a refusé qu'il aille au stade, jusqu'à ce qu'il devait atterrir à la place de Saint-Terrain. Je ne suis pas de ce parti-là, mais quand même, ça a gâché la fête au fait. Ça, c'est le point négatif que j'ai pu retenir de cette campagne. Et aussi, ça s'est passé dans une certaine morosité, parce que les candidats étaient dubitatifs. Il y aura élection ou il n'y aura pas élection, incertitude à la fois, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes confirmés qu'il y a le report des élections. Le problème de financement, quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure, la maigre participation des femmes dans cette campagne, les mots accrocheurs, où nous aurons à leur poser des questions plus tard. Quand vous dites que vous êtes maman sociale, qu'est-ce que vous allez faire pour cette population ? Vous dites, servir le Congo est mon devoir, après cinq ans, sachez que vous aurez un bilan à présenter. C'est un peu ça que j'ai pu retenir de cette campagne électorale qui s'est achevée. Vous venez de soulever un problème, là, sur l'arrêt des meetings à Kinshasa. Les politologues, vous pensez que ce qu'on dit gouverner, c'est prévoir ? Vous pensez que ça n'a pas évité des écueils à Kinshasa, cette mesure-là ? Moi, je pense que lorsqu'on évoque les secondes articles de droit, le gouverneur, lui, se réfère aussi à certains articles de droit. Je ne pense pas que le gouverneur, étant candidat, lui aussi, ne comprend pas ce qu'il nous dirige et les outils de loi qu'il nous dirige par rapport à la campagne. Il y a eu un sérieux problème au niveau de la capitale. Et je pense que même en 2011, il s'est passé ce genre de problème où on a interdit. Le président Joseph Kabila venait, étant ce qu'il aussi venait au même moment, et puis à l'aéroport d'Indolo, il y en a qui devaient arriver à Angélie. Finalement, c'est Indolo, on a dit qu'il y a les risques d'étancelle. Et finalement, le gouverneur a pris des mesures pour éteindre le feu, qu'il n'y ait pas le feu, non pas éteindre, donc prévenir pour qu'il n'y ait pas le feu. Donc, à sa possession, il avait certainement les éléments qui démontraient qu'il y a le risque d'embrasement au niveau de la capitale. Et c'est à ce titre qu'il avait dit, au nom de la paix, au nom de la cohésion nationale, et pour ne pas gâcher la fête, parce que vous dites gâcher la fête, la fête pouvait être gâchée par le fait qu'il y a des étancelles et qu'il y ait le feu au niveau de la capitale. Et c'est à ce titre qu'il a jugé bon qu'il serait mieux de ne pas incendier le pays au travers de la campagne qui devait se poser ici et là. Il avait des éléments. Il a argumenté par rapport à ça. Moi, je pense que là, il n'y a pas un sérieux problème. Le problème, vous l'avez posé, en ce qui concerne la pré-campagne, ce que j'ai découvert, c'est qu'au niveau de la campagne, la plupart des candidats battaient campagne pour le numéro. La première fois, dans un premier temps, je sais qu'en 2006-2011, on battaient campagne pour telle X, telle personne. Mais cette fois-ci, il y a un problème de numéro qu'il faut retenir par rapport au candidat et qu'il fallait absolument faire connaître à ses électeurs le numéro que porte le candidat parce qu'on va utiliser une machine appropriée qui, de fois, pour faciliter le vote, il faut utiliser le numéro. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément important, c'est que j'ai découvert qu'au niveau de la population, la population est habituée à cette façon de n'importe quel candidat qui vient. La population se ramène. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart des candidats ne font pas la différence entre une masse et les électeurs. Les gens, ils viennent. Ils viennent, ce n'est pas parce que vous drainez la foule que finalement, vous vous faites une idée que cette foule-là vous appartient sur vos électeurs. C'est une confusion totale. Il y a une différence entre les foules et les électeurs. Vous voyez ? Donc ça, la même foule qu'on découvre, par exemple, je prends l'exemple de Tchangou, n'importe quel candidat qui vient, il a sa foule de l'autre côté, qui vient des fois par curiosité, mais qui ne sont pas forcément les électeurs de ces candidats. Et ça, ce sont les éléments qui doivent nous interpeller en tant que politiciens qui aimeraient bien apporter une orientation à la population. Donc il y a plusieurs éléments comme ça qu'il faut indiquer par rapport à la campagne. Alors, M. Moulomba, M. Moulomba, Bien, l'essentiel a été dit, mais j'insiste particulièrement sur le contenu. Pendant tout un temps, il n'y avait pas de contenu. C'est beaucoup plus de spectacles que de débats de société. Or, on a besoin de débats de société pour éclairer l'opinion, pour éclairer les électeurs. Sans cela, alors on vote pour les papas bonheurs, pour les mamas sociales, et ainsi de suite. Et vous voyez, des candidats passent plus de temps à être fait de se montrer avec beaucoup de gens, mais ils n'ont rien dit. Comme moi, je pense que vous avez suivi beaucoup de publicités, des clips à la télévision. L'essentiel, c'est qu'on est en train de danser, on montre qu'on a beaucoup de gens avec soi, comme vous avez si bien dit, mais aucun message. En termes de message, pas grand-chose. Quelques-uns ont, sur ce titre du loco, madame a dit, on a vu des gens venir des programmes qui ont pensé à des lois. Ça veut dire qu'on a prévu que si on entre là-bas, on va faire des choses. Et par exemple, ceci, par exemple, celle-là. Et ça, moi aussi, je le salue, je m'incline. Mais en gros, c'est plutôt le manque de contenu qu'il a emporté. Ça, c'est dommage. Ok. Alors, M. Katanga. M. Labien, on reviendra sur vous. M. Katanga. M. Kalonda, la première chose à déplorer dans cette campagne, c'est la violence. La campagne a été maillée de violences. Il y a eu de morts. Il y a eu de Congolais qui ont disparu, qui ont trouvé la mort pendant la campagne. Je pense que ça, ce n'est pas acceptable. Nous avons vocation à construire une démocratie. Et dans une démocratie, lorsqu'il y a campagne électorale, il faut qu'il y ait respect mutuel. Il ne faut pas qu'il y ait de morts. Mais il faut rappeler ici qu'en 2011, la campagne a été violente aussi. En 2006, plus loin encore, la campagne est encore beaucoup plus violente. Nous devons faire un effort collectivement pour qu'il n'y ait plus de victimes pendant les campagnes électorales. En termes de campagne elle-même, il n'y a pas eu, malheureusement, de débat contradictoire. Il n'y a pas eu de message. Vous posez la question aujourd'hui à l'électeur congolais. Qu'est-ce qu'il a retenu ? Je pense qu'en grande majorité, ils n'ont rien retenu. Ils ont vu des danseurs à la télévision. Ils ont vu des chanteurs à la télévision. Ils ont vu des gens qui claironnaient leurs numéros à la télévision, et puis d'aller sous les affiches, et puis point. Et puis c'est fini. Quels sont les enjeux de demain pour le Congo ? Personne ne vous le dit là aujourd'hui, surtout pas l'électeur. C'est pour ça que j'ai dit, il y a une... On nous a... Maintenant nous sommes dans la prolongation, c'est pas encore tard. Je demande aux trois candidats qui ont battu campagne, les trois candidats présents de la République qui ont battu campagne, de nous offrir un débat contradictoire. Nous avons encore le temps. Les trois candidats qui ont battu campagne, malheureusement, nous avons déploré que beaucoup de candidats ont opposé leur candidature à la magistratur suprême. Mais ceux qui ont été sur le terrain pour faire campagne, il n'y en a eu que trois. Et je demande que nous avons encore le temps. Les trois peuvent se mettre d'accord pour nous offrir un débat contradictoire. Nous voulons mettre notre bulletin de vote en sachant quel est le meilleur de... Qui propose le meilleur programme pour le Congo ? Je pense que les trois peuvent accepter ce débat. D'ici mercredi, on peut avoir ce débat pour que le Congolais soit édifié. Pour que le jour du vote, le Congolais sache quels sont les enjeux de demain. Pourquoi on va voter ? Quel sera le Congo de demain ? Quel type de société voulons-nous devenir demain ? Je pense que ça, c'est important. Alors, M. Tantomei ? Société civile. Merci beaucoup. Je suis société civile, un margeur sur dix acteurs des partis politiques. Je voudrais dire que ce que j'ai regretté, c'est que ceux qui ont géré au Parlement et au gouvernement, au lieu d'abord de dire pourquoi ils n'ont pas pu réaliser ceci, cela, ils font encore des promesses. sans d'abord dire, par exemple, l'enseignement gratuit, l'éducation gratuite. Mais pourquoi elle n'a pas été gratuite, cette éducation ? Vous étiez au pouvoir. J'aurais souhaité que... Mais au premier, ça a commencé. J'aurais souhaité que ceux qui ont géré puissent d'abord justifier le pourquoi de cette éducation, que de faire encore des promesses. On doit laisser les promesses à ceux qui n'ont pas encore géré, qui sont dans les rêves, cela on doit. Mais ceux qui ont géré ne peuvent pas passer de la gestion sans explication et faire des promesses creuses, des deux. Il est dommage que les gens se perdent dans des meetings. Les accueils, j'ai l'expérience depuis 2006. Les jeunes gens, les papas et les mamas qu'ils vont accueillir, ont les t-shirts de tous les partis politiques. Les mêmes personnes que vous accueillent à l'arrivée de Kikuit, à l'arrivée de Kandanga, les mêmes personnes vont accueillir l'autre. Ils ont des t-shirts de tous les partis politiques et ils vont accueillir tout le monde de la même manière. Ce qui veut dire, nous aurions souhaité, pendant le temps qui va venir, au lieu des meetings où vous parlez comme un prêtre qui dit « Amen », qu'il y ait des conférences débat entre les candidats présidents de la République et leurs électeurs dans une salle. Vous parlez pendant 30 minutes, les lectorats vous posent des questions pendant plus d'une heure. Nous souhaiterions ça pour concilier la suspension des campagnes par la CENI, qui n'en a pas le pouvoir, et pour éviter trop de bruit, qu'il y ait, les jours qui suivent, des conférences débat dans des salles. Et moi, j'irai assister à toutes les conférences pour voir de quoi ils sont. Parce que je n'ai pas encore fait mon choix. De deux. Pendant la période qui est passée, très peu ont fait de déprimants pour dire qui ils sont, quel est son projet. Ils vont donner des t-shirts et tout le monde va prendre des t-shirts chez tous les candidats. J'ai été à Kysenso pendant quelques jours observé. J'ai vu des collègues candidats venir distribuer. Les mêmes personnes allaient les prendre. J'ai dit « Bon, quand vous prenez ces cinq candidats, à la fin vous votez qui ? » J'ai vu un jeune homme avec un t-shirt d'un candidat. Il m'a dit « Viens, quand vous votez ? » Je lui dis « Mais tu as le t-shirt de quelqu'un ? » Vous comprenez ? Je trouve que c'est malheureux qu'à la troisième organisation des élections, qu'on reste dans des cadeaux, dans des t-shirts. Et on a des intellectuels. On a critiqué le mouboutisme. On pratique le mouboutisme sans moubout. Les impairs sans les gens du impaire. Je voudrais que les acteurs de la société civile chargés des élections puissent organiser des dénonciations de pareils comportements. Notre pays, à la troisième organisation des élections, mérite mieux que ce à quoi nous assistons. Ok. Alors, professeur Bahala. Merci beaucoup, Donya Kalonda. Et merci pour l'invitation ce matin. Je reviens de l'est du pays là-bas. J'ai été à Kisagani, à Goma, à Bukavu, pour superviser et terminer la formation des observateurs que nous, nous allons déployer dans les bureaux de vote. Parce qu'il fallait les former, il fallait les faire accréditer. Et donc, ce que je peux dire sur la pré-campagne, les autres l'ont déjà dit, on peut déplorer d'abord le fait que beaucoup de gens n'étaient pas prêts ou n'étaient pas préparés à ce que les élections aient lieu. On a passé beaucoup de temps à spéculer sur la possibilité de ce fameux troisième mandat, etc. On a perdu beaucoup de temps au lieu de se préparer. Et donc, lorsque les candidatures ont été posées, lorsque la CENI a respecté son calendrier, beaucoup de gens se sont précipités à aller poser leur candidature. Et vous voyez, c'est ce que l'on a déploré, le fait que nous nous retrouvions avec des candidatures multiples, 21 candidats à la présidentielle, 15 568 aux législatives nationales, 19 640 candidats. Et même, je ne dis pas du mal de l'opposition, mais ils ont eu du mal, ils se sont retrouvés trop tard pour pouvoir trouver un candidat commun qui pouvait faire la force en face de leurs adversaires du pouvoir. Et donc, cela, on peut le déplorer. Tous ces discours de pré-campagne qui passaient à essayer de vilipender la CENI au lieu de se préparer, la machine à voter, le fichier électoral, on a perdu beaucoup de temps. Mais pendant la campagne, qu'est-ce qu'on peut retenir ? La première chose, c'est que les discours de campagne se sont ressemblés un peu. Tout le monde a fait un programme de campagne qui ressemblait à celui de l'autre. très peu d'originalité. Ça, c'est ce que nous avons déploré. On a déploré aussi le fait que, parfois, il y avait eu des violences verbales. Il y a eu, pendant cette campagne, des choses qu'on peut déplorer, comme ce qui s'était passé à Béni, à Karanga, etc., des morts. Ce sont des choses que l'on devrait... C'est une culture que l'on devrait cesser de faire. Aujourd'hui aussi, il faut dire que les partis politiques n'ont pas joué le rôle d'éducation civique de leurs membres. Cela, je le constate lorsque je vois que, dans beaucoup de partis, tout à l'heure, on parlait de la campagne électorale. Lorsque vous lisez cet article 28, par exemple, vous vous rendez compte que l'interprétation devient... Ça devient... Chacun veut interpréter. On ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui doit organiser cela. Le SESAC a donné une directive. La loi lui permet, lui demande de le faire. Le SESAC a dit que la campagne électorale dure, comme on l'a dit, la campagne électorale est ouverte 30 jours au maximum. C'est bien dit. 30 jours au maximum avant la date du scrutin et s'achève 24 heures avant cette date. Donc, un report ne signifie pas qu'on va ajouter 7 jours de plus. Le report des élections ne signifie pas qu'on ajoute des jours. C'est 30 jours maximum. D'ailleurs, pour dire vrai, ça devrait aider les candidats à ne pas continuer des dépenses parce que la campagne, ça coûte cher. Donc, il faut laisser à chacun faire son travail. Lorsque la CENI reporte les élections ou dit que la campagne dure 30 jours, parce que c'est la loi qui le dit, elle dure 30 jours, même si elle reporte la campagne terminée. Alors, je dis ceci. Il y a eu des choses qui nous ont étonnés aussi dans cette période de campagne. C'est le fait que beaucoup de candidats, même en drainant les foules, ils ont oublié de faire une campagne de proximité pour savoir quels sont leurs vrais électeurs, comme disait mon ami. Et aussi, nous avons dit, nous avions déjà dit à tous ceux qui vont aux élections que la crédibilité d'une élection dépend des témoins que vous avez déployés. Et beaucoup de gens, au lieu de former leurs témoins et de leur donner la manière de pouvoir se comporter, ils ne l'ont pas fait. Et on peut les déplorer. Parce que le jour des élections, ce sont ces témoins-là qui vont aussi vous dire ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que nous avons insisté beaucoup sur les observateurs. Je salue le fait que le SESAC ait pu donner la parole aux candidats, surtout à la présidentielle, à travers les médias publics et les autres médias. Cela, nous l'avions inauguré en 2011. Et cette année, cela s'est fait encore. Beaucoup de candidats, effectivement, moi je les ai découverts, je ne connaissais même pas de nom, je les ai découverts justement par ces émissions. Quand on parle maintenant de ce problème de débat, de débat entre candidats, nous y avions pensé. Et même le SESAC était venu consulter. Il a dû consulter le SESAC et d'autres spécialistes de la communication en demandant comment cela pourrait se faire. Lorsqu'on a consulté les différents candidats, ils ont dit, mais vous voulez donc faire le débat entre qui et qui ? Nous aussi on compte. Vous comprenez que ce serait injuste de dire, faisons le débat entre les trois qui ont pu avoir des moyens de battre campagne de façon classique. Et encore qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens, parce qu'il y en a un qui a fait 26 provinces, d'autres trois provinces, d'autres quatre, six, neuf provinces. Donc c'était quand même disproportionné. De quel droit vous allez demander que les trois dont on parlait, qui ont battu campagne, de faire le débat entre eux et de laisser tous les autres comme s'ils étaient de laisser aux comptes ? Là, on reviendra. C'est un autre sujet, ça. Alors, Locaka. Oui, je remercie. Je pense que... Brièvement, vous pouvez tirer une petite leçon. Nous avons battu campagne pour le cadre du Front commun pour le Congo. Le candidat Ramazan Ischadar, pour nous, a battu campagne. Nous avons alloué les moyens. Nous avons donné au peuple congolais un contrat avec le peuple, le pacte, la vision. Parce que de juste, le candidat président de la République, quelle leçon vous avez tirée là-dedans ? La leçon, c'est que nous avons participé à la culture politique de participation démocratique en RDC. Et donc, nous avons respecté ce qui était à l'AU, vision, programme, banderolle et basse de juste. Nous méritons ce que nous sommes avec un peuple auquel nous faisons partie. Donc, au-delà de la culture politique de participation, l'essentiel a été fait aux yeux du Congolais. Quant aux irrégularités, c'est normal, recréter les pertes. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa a raison, parce qu'il y a l'ordre public, la sécurité des personnes, ainsi que de biens, la libre circulation des personnes. Et puis, j'insiste toujours, il y a ceux qui ont les biblés, c'est-à-dire l'investissement. Les autres qui sont d'hôpité, candidats à président, quand peut-être il n'y a pas des gens commis à un service d'emploi, il y a ceux qui embauchent mille personnes, ils ne doivent pas aussi perdre parce qu'il y a un candidat député qui veut tout détruire. Donc, l'État, au-delà de tout, a les mécanismes de sécuriser les personnes, les biens et les étrangers qui ont opté pour la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Et donc, tous ces biens passés, allons aux urnes, c'est ça aussi le jeu démocratique. Avoir beaucoup de candidats, 6 000, c'est la démocratie dont nous avons voulu, du type congolo-congolais. Et donc, si nous avons le temps de relever le défi par rapport à la réclémentation et la formalisation des partis politiques pour limiter le nombre au moment opportun, avoir une gauche et les libéraux, bref, c'est notre façon d'être. Donc, nous assumons ce qui a été, mais nous pensons que nous avons participé à cette démocratie au moment opportun, nous aurons aux urnes. Quant à nous, en tout cas, peu importe vos tendances, le Front commun pour le Congo a demandé, a montré au peuple congolais l'essentiel de la communication importante pour relever le défi. Mais cette communication n'est pas du fait que le membre de la société civile a parlé en termes de bilan. Non. Les us des élections présidentielles démontrent que le candidat doit présenter sa vision. Peu importe votre participation, mais vous présentez la vision et que le Congolais conscient, responsable, pense que ce que Shadar a présenté pour l'eau, l'électricité, le logement, sera la consommation. Alors, ils vont voter pour lui au-delà de tout. Alors, Hubert, jusque-là, tu n'as pas repris de parole. Je pense que j'ai le privilège de... Peut-être qu'après moi, mon ami, mon très cher frère de la Tchopo, une province que j'aime bien. Merci beaucoup. Donc, il va parler après moi. Mais j'estime quand même qu'il est important que l'on puisse avoir un captage qui est plus substantiel, plus transcendant, après avoir écouté tout le monde. Ça veut dire qu'ici, en l'occurrence, j'ai l'impression que le point d'intersection, c'est simplement que nous déplorons tous un certain nombre des déficiences. Déficience du point de vue de l'organisation des campagnes par les candidats, déficience du point de vue du comportement des électeurs, déficience du point de vue des partis politiques. Avant de continuer, permettez que je puisse ici, très sincèrement, féliciter notre compatriote, le premier ministre honoraire, Matata, qui a été désigné comme président ou de la délégation des observateurs de l'Union africaine pour les élections au Togo. Ça veut dire que le Congo a quand même des références, commence à donner des références et des compétences au niveau continental. Je ferme la parenthèse. Donc moi, je relève que du point de vue de la dynamique de développement d'un pays, d'une société moderne, il y a des indices de paramètres d'identification de progrès et l'un des champs d'identification, du captage, de la saisie de ce mouvement de progrès, c'est lors des élections, lors de la campagne électorale. Les sérieux, la qualité, le génie que déploie l'élite politique, le personnel politique dans la conception, dans l'organisation, dans l'articulation des stratégies pour organiser une bonne campagne électorale, cette qualité-là, réjaillit également sur la pratique politique dans la suite. Parce que, si vous avez un candidat qui ne prend pas au sérieux la campagne électorale, qui même, parce que même dans la campagne électorale, pour les experts, ils savent que, il y a ce qu'on appelle les leaderships électoraux, c'est-à-dire la manière dont vous déployez un génie de planification stratégique, ces talents-là, c'est une sorte d'indice qui indique que lorsque vous aurez remporté les élections, vous allez faire preuve de la même passion, du même sérieux dans la gestion de la chose publique. Mais on a remarqué très rapidement, d'abord sur le plan de la conceptualisation de la campagne, on a remarqué que, dans la pré-campagne, il y a des gens qui n'ont pas pris la pré-campagne au sérieux, des leaders politiques, de renom, qui n'ont pas pris la pré-campagne au sérieux, pendant que la CENI avait enclenché la saison de la pré-campagne, on a vu des leaders politiques qui n'ont pas respecté et leurs électeurs et les processus lui-même en allant dans certains pays d'abord de l'Afrique, qui se sont baladés pratiquement en Afrique et puis en Europe pendant que les autres étaient en train de s'atteler, n'est-ce pas, à lancer leur pré-campagne. Et d'ailleurs, la notion de la pré-campagne pour les experts, la CENI, les experts internationaux, la notion de la pré-campagne signifie que c'est une période où vous balisez le chemin. Ça vous permet de dépenser un peu moins et d'avoir un moins de stress lorsque vous allez organiser votre campagne. Parce que si vous n'avez pas fait la pré-campagne et puis vous venez même dans la campagne en retard de deux semaines, c'est tout à fait normal que votre campagne soit bâclée. Et cet élément-là, j'insiste sur le fait que le déficit de qualité, le déficit des professionnalismes dans l'organisation de la campagne a nécessairement un impact sur les résultats. Donc, on va voir des gens qui n'ont pas battu une campagne sérieuse, qui n'ont pas fait de pré-campagne, on va les voir à la fin, c'est mettre des bouts pour dire non, non, tel a triché, alors que tel a fait preuve de sérieux. Mais il y a aussi la problématique, la dimension du contenu. C'est vrai, on a dit ici qu'il y a eu des gens qui ont articulé leur vision, leur programme, etc. Mais, permettez-moi de dire que, comme je l'ai dit, quelqu'un qui fait des recherches dans les domaines de ce qu'on appelle la gouvernologie, dans les domaines de la praxis du gouvernement, des programmes des gouvernements, etc., on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup des néophytes politiques candidats-présidents avec des programmes véritablement fantasmagoriques qui n'ont aucune normativité par rapport à la technicité de la chose. Comment on conçoit un programme électoral ? Il y a même des gens qui font la confusion entre un programme électoral, projet de société et programme de gouvernement. Voyez-vous ? Mais, pour conclure, il y a aussi le problème de l'approche, si vous voulez, de l'opérationnalisation de la campagne sur terrain. Il y a des gens qui, ayant loupé la pré-campagne, maintenant, ils doivent bricoler la location des avions, ils n'ont même pas les temps de commander le matériel. On a même vu un candidat-président de Rénon. Si vous passez sous les boulevards, il n'a même pas deux posters. Candidat-président de Rénon, qui prétend même être la seule personne à être élu président de la République, vous faites le tour de l'avenue de 24 novembre, il n'a même pas cinq panneaux publicitaires. Ça fait preuve de manque de sérieux et vous n'allez pas dire non, non, moi, je dois être élu. C'est prendre les électeurs comme des automates qui sont condamnés, qui sont obligés à vous éluer, vous, même s'ils doivent déployer peu d'efforts. Voyez-vous ? Et donc, il y a des gens qui ont battu ce qu'on appelle la campagne populiste. On l'a dit ici, on l'a donné à la nuance entre les foules et les masses. Et d'ailleurs, je me rappelle, la conseillère juridique de président Mbeki, quand elle est venue sur Mme Goumbi pour les gens qui ont été à San City, ils connaissent Mme Goumbi, elle nous disait que les foules, l'effervescence de foules, ne se convertissent jamais automatiquement un nombre de votes. Voyez-vous ? Mais il y a d'autres candidats aussi qui ont pris, qui ont fait preuve de sérieux, qui ont fait la pré-campagne, qui ont fait la campagne, et qui non seulement ont fait la campagne, mais en termes d'approche, ils ont fait une campagne qu'on appelle tentaculaire et synchronisée. Ça veut dire que, avec, et c'est d'ailleurs l'une des valeurs ajoutées d'avoir une plus grande plateforme, c'est scientifique, Samuel Huntington dit que pour les pays en transition, vous les payez en transition, le troisième cycle des élections, pour un pays en transition qui a des difficultés qui sortent de la guerre, qui a des problèmes de sous-développement, etc., etc., il est important qu'on ait des grandes coalitions. Quand vous regardez les grandes coalitions de l'opposition qui ont pu arranger les pouvoirs en Afrique, la coalition de Makissal qui a amené Makissal au pouvoir, la coalition qui a donné du fil à rétor de Mugabe avec Maudan Chivangarai, la coalition qui a amené Uru, Keneta Uru au pouvoir, c'est des coalitions de l'opposition qui ont été organisées bien longtemps avant les élections. Et donc, avoir une grande coalition, battre une campagne tentaculaire, mais une campagne aussi c'est une colonisée. Et telle sorte que même lorsque vous venez dans une grande ville, vous avez des grands acteurs qui sont au niveau des autres localités et qui battent campagne pour vous, de telle manière que vous pouvez garder votre candidat dans la conscience collective, si vous voulez, dans la psychologie des électeurs. Je pense que nous devons, comme on l'a dit ici, avec les partis politiques, les candidats, la CENI, le ministère de l'Intérieur, on en parlait tout à l'heure, donc il y a un effort à fournir pour améliorer notre praxis des élections. Ok. Alors, que dirait les journalistes après ? Après nous avoir suivi des échanges fructuées parmi les co-débatteurs, un jour, j'étais au bureau chez moi en train de trouver un documentaire sur l'évolution du fœtus dans le son de sa maman. C'est intéressant. Le fœtus dans le son de la maman. Vous voyez, après une semaine, ça devient une ligne. Après trois semaines, une forme de lézard. Après un mois, c'est le cœur cuba. Après deux, trois mois, ce sont les oriques. Donc, Dieu est excellent, merveilleux. Suivons l'évolution du fœtus. Alors, au Congo, nous devons évoluer à part l'ambiance. T'as sûr, pas assez des ratés. Il y a assez des ratés. Je mets ça dans le panneau de l'apprentissage. J'apprécie les uns et les autres. Mais je dis, ne ratons plus la cloche cette fois-ci. Lorsqu'on parle du débat, rapidement, du débat, il faut avoir des camps. Les camps des FCC s'organisent tant bien que mal. C'est ça. Les camps de l'opposition de mes frères, moi, j'ai des frères dans l'opposition. Lorsqu'on dit qu'allez, choisissez un candidat commun, mais venez avec un candidat commun pour qu'il y ait un débat excellent. Mohamed Ali avec Foreman. N'est-ce pas ? C'est excellent. Ils sont deux sur le terrain, sur les rings. Deux ! On va voir. Oh non, c'est Ali qui va. C'est mon rêve. Lorsqu'on est pluriel, je n'ai même pas aimé le boxeur, la mataison. Parce que lorsqu'il est sur les rings, à peine que l'autre augmente sur les rings, paf, ça tombe. Ce n'est pas bon ça. Il faut qu'elle soit excellente. Il faudrait que les gens appellent. Ça dure un tout poupé là. Mais leur maître dans le monde, il tombe. Oh là là, on n'est pas solide, on est fragile. Ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Vive la démocratie et allons dans les urnes. Alors, notre cher ami, frère, qui est venu pour l'observation, vous avez suivi, depuis que vous êtes là, ça fait plus d'un mois, vous avez suivi pré-campagne et campagne. Quel est votre regard là-dessus ? Merci bien. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe est là depuis le 23 octobre 2018. Nous étions ici sur ce même plateau et on a eu un mal-tire concernant les campagnes. Nous avons pu dire que les campagnes se déroulent. Enfin, certaines personnes mènent des campagnes qui ne sont pas trop trop bien. Alors, on a même lancé des appels pour dire de se comporter les prochaines élections de bien se comporter en menant des campagnes sur le bon ton. ça a été dit ici. Le respect des institutions, c'est ça, c'est tout ça. Aujourd'hui, si, aujourd'hui, on parle du report des élections, si, comme tout le monde, les Congolais, les partis politiques, tout le monde ont sensibilisé le peuple au respect des institutions, aujourd'hui, ces élections n'ont pas été reportées. Vous voyez, parce que, si déjà, j'ai eu à dire ici, que si déjà, il y a des candidats qui mènent des campagnes avec des injures, comment les électeurs, les sympathisants, les membres des partis politiques n'iront pas d'ici l'affiche et même utiliser les certains Congolais allaient même jusqu'à brûler même les machines à voter. Le jour, il y a eu les sendis, on parle que des machines à voter, mais il y a eu plusieurs dégâts. Les machines à voter, on va parler maintenant. Ce que vous avez constaté, après, en tant qu'observateur, vous avez visité plusieurs pays, vous êtes ici, est-ce que ça s'est déroulé comme il se devait en votre qualité d'observateur ? Oui, bon, les campagnes d'autres candidats mènent bien les campagnes, surtout les femmes. Les femmes candidat au député national, notre mission a beaucoup aimé la campagne, sincèrement, la campagne, parce qu'elles tiennent des propos vraiment... Bravo, les femmes. Bravo, madame. C'est son point de vue. Bravo, madame. C'est son point de vue, et comme j'avais dit toute dernière fois, je pense que monsieur aurait intérêt à mieux creuser et vraiment à mieux étudier la culture politique congolaise. Moi, je veux que les femmes aillent de l'avant, mais je regrette qu'à cause des difficultés qu'elles ont eues depuis la loi électorale, les problèmes d'espace, de moyens, elles n'ont pas mené la campagne qu'elles auraient pu mener. Et je pense que... Mais c'est ce que je dis, c'est son point de vue. Moi, quand je parle, je parle ici au nom de notre mission. Et ce que nous avons constaté sur le terrain. Non, je suis d'accord, mais parce que monsieur Kalonda me prenait à témoin, je dis non. Je ne parle pas au nom de monsieur Eba, mais je parle au nom de notre organisation, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Nous avons suivi aussi les femmes et les femmes ont mené des campagnes vraiment de façon positive, acceptable. Vous voyez ? Et nous avons aimé vraiment la façon que les femmes ont mené ces campagnes. C'est ça. OK. Donc, nous sommes arrivés au deuxième point que nous devons... Oui, dans la campagne, il y a sur le plateau, tout le monde a dit un mot, mais il y a aussi à tout le monde qui est le porte-parole de la majorité présidentielle qui fait aussi, qui n'est pas avec nous sur le plateau, mais qui donne aussi son point de vue. Comment est-ce qu'il a trouvé la campagne ? Écoutons. Mesdames et Messieurs de la presse, en ces dernières journées de campagne, la majorité présidentielle tient à féliciter le peuple congolais pour sa grande maturité politique de n'avoir pas confondu l'ombre et la proie. L'objectif de ces élections est de choisir en bonne et due forme, ainsi que dans la sérénité, les animateurs aux fonctions électives de députés provinciaux au président de la République en passant par les députés nationaux. La majorité présidentielle tient à stigmatiser cette vision politique car ni l'Union européenne ni aucune autre organisation n'est au-dessus de la conscience nationale ou de la morale politique. Aucun acteur politique de la République démocratique du Congo ou de la communauté internationale n'est au-dessus du droit des peuples ou de la souveraineté des États, principe reconnu par les Nations Unies comme fondement des relations entre États et de l'équilibre du monde. Voilà. Nous avons passé comment vous avez jugé le report de 7 jours qu'accorde la CENI au lancement du vote initialement prévu pour le 23 qu'on devait avoir le 23. Comment vous avez jugé ce report ? Madame Abongo. Merci, M. Loi. Ce unième report c'est un coup durant pour notre jeune démocratie. Certains disent que c'était prévisible d'autres pas. Et la CENI a évoqué des problèmes techniques pour justifier le report du scrutin. Alors que les esprits sont surchauffés, les gens, la population est prête pour accorder le suffrage et voilà la CENI par le canal de son président reporte ou décale les élections. Maintenant, si je m'en vais examiner ce qui a conduit à ce décalage, RFI a pu parler de l'absence des kits par endroit, le fait que les matériels sont bloqués sur les routes, les matériels déclarés arrivés à bon port ne sont pas arrivés à l'endroit prévu et aussi l'épidémie d'Ebola ainsi que l'insécurité. Voilà quelques causes qui ont fait à ce qu'on puisse décaler ces élections. Mais M. Nanga devait y penser parce qu'il prépare ces élections depuis un bon bout de temps. Il prépare ces élections depuis un bon bout de temps. un pays de 2 millions de kilomètres carrés, 2 millions et quelques kilomètres carrés, vous avez 3400 kilomètres des routes. Il devait y penser comment acheminer le matériel vers l'arrière-pé dans mon profond équateur, chez moi, à Lissala. Je me pose la question même si les machines à voter sont là-bas. Elles ne sont pas là-bas. À Pueto. Est-ce que les machines sont arrivées ? Il devait quand même faire un programme pour acheminer ces machines parce qu'il nous a rassurés plusieurs fois les élections c'est pour le 23. Les candidats qui sont autour de nous ici se sont préparés en conséquence. La population même. Et après, vous venez dire à la population que vous décalez les élections pour 7 jours. Et pourquoi ne pas demander de l'aide puisque vous avez dit les élections c'est une affaire congolaise nous sommes souverains alors que vous avez des sérieux problèmes pour organiser les élections. À quoi on joue M. Noël ? Alors, pourquoi est-ce que le président de la CENI nous accorde encore quelques jours les raisons pour vous rafraîchir la mémoire ? Écoutons-les. Je m'en vais vous livrer les dernières évolutions du processus électoral depuis mon dernier point de presse du 13 décembre dernier. Il vous souviendra que lors du dit point de presse, j'avais fait état d'une évaluation préliminaire qui présentait les pertes de matériel calciné. Armé de sa détermination à conduire le processus à bon port conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante avait, à la suite de cette évaluation préliminaire, rassuré quant à la poursuite du processus électoral. Pour ce faire, la prise des dispositions devraient permettre de combler le déficit du matériel créé par le dit incendie. Ainsi, en plus de 2676, machines qui ont échappé à l'incendie, les machines préalablement affectées au titre des stocks d'avons, tampons des entités administratives ont été ramenés des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même, ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. l'arrimage de ces machines issus du stock tampon avec le nouveau bulletin imprimé requiert entre autres non seulement la configuration mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018. Devant cet impasse technique, il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans le reste du territoire national le 23 décembre. Dans ces quatre figures, l'élection à Kinshasa se tiendrait sept jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. Et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs qui noient soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu. Voilà, nous venons de réécouter le président Nanga. Alors, Mme Angel, vous disiez ? Oui, moi, ce que je voudrais partager un peu mon sentiment. J'ai entendu pas mal de gens dire, au fond, c'est pas trop mal, on a une semaine de plus, et puis d'autres disent, une semaine, c'est pas trop grave. Mais moi, en tant que citoyenne de ce pays, je suis ulcéré. parce que nous devinions ce qui se passait. Parce qu'on lit, on se renseigne, mais on a aussi des amis à la CENI qui nous renseignent. On voyait bien qu'il y avait des difficultés. Moi, sur mon compte Twitter, j'ai eu à l'écrire à M. Nanga que les élections n'auront pas lieu le 23 décembre. Il y a même un candidat président qui lui a écrit une lettre pour lui suggérer de reporter. Il a toujours affirmé, mais avec force, même parfois véhémence, les élections auront lieu le 23. Quand il y a eu le fameux incendie de l'entrepôt, souvenez-vous qu'est-ce qu'il nous a dit après, ça ne va pas entacher la suite du process électoral. Et, patatrac, on se retrouve dans cette situation où on nous reporte les élections d'une semaine. Et moi, la première des choses qui m'a choquée, c'est que, et on vient de le réécouter, à aucun moment, mais alors à aucun moment, le président de la CENI présente des excuses. Et au peuple congolais, qu'on a littéralement mené en bateau depuis tout ce temps, et aux candidats, et aux électeurs, la moindre des choses c'était de dire « je suis désolé ». Nous avions prévu qu'il y a maintenant des défis logistiques, etc., etc. Et c'est d'ailleurs une façon d'éduquer nos enfants. On s'excuse quand on a pris un engagement qu'on n'a pas sutenir. Bon, ceci étant, on nous dit maintenant problème logistique. Il entre dans les détails. Vous pensez vraiment qu'en une semaine, on pourra résoudre tous ces problèmes logistiques ? Et souvenez-vous qu'on était au forum organisé par la CIMI. Le rapporteur, M. Kalamba, nous a bien dit que dans chaque bureau de vote, il n'y a qu'une machine. Parce qu'avant, dans une réunion qu'on avait eue avec Nanga, il parlait qu'il y aurait une machine et une de dépannage. Finalement, Kalamba nous dit une seule machine. Donc maintenant, on nous dit c'est surtout Kinshasa qui est affecté. On va redéployer, prendre les machines qui sont à l'intérieur du pays, amenées vers Kinshasa. Mais s'il y a seulement une machine ailleurs, comment on va redéployer ? Et puis maintenant, les problèmes logistiques, les routes, le fait qu'on soit dans la saison des pluies, on aura le temps ? Et moi, j'ai des amis dans le grand équateur, votre province, M. Jean-Lokaka, renseignez-vous. Et vous le disiez, ma soeur, il y a des endroits où on n'a pas encore vu une machine. Donc on va redéployer quoi finalement ? Donc je me dis qu'une semaine, ça ne suffira pas. Une semaine, ça ne suffira pas. Voilà. Et là, vraiment, il faut arriver à ce constat. Malheureusement, nous ne savons pas tirer vraiment des leçons. M. Nanga a échoué. C'est pas... C'est vite fait ça. Alors, il avait une obligation de résultat. Oui, M. M. Simon Kalinga. Kalinga. Le résultat auquel nous sommes arrivés avec le report n'est vraiment pas une surprise. Parce que, comme Mme Angèle venait de le dire là, tout le monde ici, sous coulisses ou sous couvert, on sait que la Cénie avait des problèmes. nous avons dit que la campagne et l'après-campagne se sont déroulées dans une certaine morosité. Parce qu'il y avait beaucoup d'insertitudes. Et le fait que M. Nanga soit obligé de les reporter, finalement, ça confirme toutes les inquiétudes que les gens se sont faites. Parce que tout le monde sait, même si on n'a pas le courage de le dire comme à lui dépèce, nous avons le courage de dire la vérité. Vous n'avez... Enfin, je dis vous, M. Nanga et Sassini n'ont pas les moyens de nous offrir les élections que nous attendons. Attends. Imaginez-vous, rappelez-vous seulement que nous sommes partis des reports des élections depuis 2015. Les élections provinciales de 2015 n'ont pas eu lieu. Les élections de 2016 n'ont pas eu lieu. Les élections en 2016 n'ont pas eu lieu. En 2018, on vient de les rater. Donc, ce n'est pas une surprise. C'est raté ? Nous racontons que nous avons raté la date du 23, qui était prévue depuis plus d'une année. Rappelez-vous que c'est Niki Allais qui est sorti du bureau de sa rencontre de Gavé. En 2006, il n'y a pas eu l'élection ? 2006. Oui. Il y avait eu l'élection, n'est-ce pas ? Je vous ai parlé de 2015. Qu'on s'entende bien. Expliquez bien la situation. En 2006, il n'y a pas eu l'élection ? Ça, c'est votre raisonnement. Laissez-moi continuer le mien, monsieur. Non, la question-là n'a pas été répondu. Vous ne répondez pas à la question. Mon développement, moi, ne parle pas de 2006. En 2006, il y a eu l'élection, mais il y a eu aussi un petit report. En 2011, il y a eu l'élection, mais il y a eu aussi un petit report. Alors, aujourd'hui, ça devient le programme ? 2015, les élections n'ont pas eu lieu. 2015, les élections qui devaient changer les députés provinciaux pour que nous ayons un Sénat qui allait nous permettre, en cas de vacances à la tête du pays, pour que le président du Sénat renouvelé puisse assumer l'intérim. Donc, c'est un calcul ancien, celui de faire rater les élections-là. C'est pourquoi je disais que ce n'était pas une surprise pour nous à l'UDPS. Donc, là où nous allons, les machines qu'on ramène de l'intérieur, madame le dit, ça signifie qu'on dépouille des bureaux où, sûrement, vont se retrouver sans machine et il n'y aura pas d'élection là-bas. Oui, parce que le stock supplémentaire, là, on l'inventera d'où ? On va l'inventer d'où ? Disons les choses, ne mentons pas la population. Disons les choses. Moi, j'aurais souhaité, j'aurais souhaité, j'aurais souhaité, d'abord, j'aurais souhaité, en votre qualité d'homme, d'un homme qui a fait la science, je vais voir, en pharmacie, si on ne confirme pas, c'est que on n'a pas vécu. Ça, vous êtes en train de dériver. Je dis ceci, en tant que représentant de la RTNC, je n'ai pas vécu en France, mais je vis, je vois ce que les médias français font. Quand il y a un problème national qui se pose, on envoie des reporters pour ramener la vérité à la source. Est-ce que vous avez envoyé des reporters, vous et RTNC, pour nous donner la situation réelle des matériels qui sont arrivés à l'intérieur du pays, pour qu'on sache que réellement, dans chaque territoire, il y a le matériel qu'on va nous ramener ici. Ne racontez pas d'histoire. OK. Que direz, monsieur... Je vous dis d'abord en ce qui concerne la problématique du stock tampon qui peut être ré-déployé ailleurs, pour dire d'abord qu'il y a plus ou moins 80 ou 75 000 bureaux de vote. Ça fait une machine par bureau et chaque machine est censée venir avec 610 bulletins de vote. Donc, il y a les 600 pour les normales, le nombre d'électeurs normal pour chaque bureau, mais 10 pour les bulletins qui peuvent être abîmés. Mais par centre, on a prévu de machines de remplacement. Ce qui fait que quand vous prenez les 103 ou 105 000 machines commandées, moins le nombre de machines par bureau de vote, il y a un décalage de plus ou moins de 20 000 machines. Donc, on peut les déployer. Je pense que en toute objectivité, ce que l'on peut reconnaître, c'est que je pense que la CENI, dans son effort de pouvoir gérer en management opérationnel, de gérer l'impondérable du coulant de l'incendie, je pense que dans leur calcul quand ils discutaient, ils n'ont pas tenu en compte le fait que s'ils déploient ces machines, les machines tampons ne viennent pas avec les bulletins. Les machines tampons ne viennent pas avec les bulletins. Parce que les bulletins sont censés être là. C'est-à-dire, quand vous venez au bureau, quand le président du bureau de vote ouvre son bureau de vote, les techniciens et les chefs du centre viennent avec la machine, la machine est là avec ses bulletins de vote. Ce sont ces bulletins de vote qui sont poussés, ces bureaux de vote-là. La machine de réserve qu'on va amener n'a pas de bulletin de vote. Parce que si la machine qui est dans le bureau de vote tombe en panne, les bulletins sont là, on va amener simplement la machine nue. Voilà. Et donc, maintenant, la CENI s'est rendu compte qu'elle peut bien amener déployer les machines excédentaires, mais il y a un problème des bulletins. C'est un problème réel. Vous savez, en management des opérations, il y a ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça bounded rational, ça veut dire la rationalité limitée. Vous ne pouvez pas, quand il y a une catastrophe, vous ne pouvez pas nécessairement, même si vous êtes le plus grand, moi j'ai fait une formation en planification stratégique aux Etats-Unis, même dans les opérations de lancement de fusées pour l'exploitation extraplanétaire, même les calculs les plus minutiers en mécanique quantique, il y a toujours l'impondérable. Et donc, quand vous gérez la catastrophe, vous n'avez pas toujours tous les facteurs ou tous les paramètres que vous maîtrisez. C'est tout à fait normal. Et pour terminer, je pense que nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des intellectuels catastrophistes, fatalistes, qui dans leur prisme ont cette sorte d'obsession, cette sorte de fixisme sur les négatifs, sur le... C'est comme s'ils appelaient à l'existence une catastrophe, je veux dire, une intellectualité apocalyptique, quoi. Dans chaque événement, on va... Mais c'est un peu effondrement... Il faut accepter la médiocritique. Non, 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 non. Écoutez, les gens comme ça, les gens dans la chambre ne sont pas très... Non, 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 non. Mais soyez quand même très élégant. Soyez les gens. Et vous soyez un peu bref. Non, 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 mais je suis... Je ne suis certaine de m'exprimer. Je ne suis certaine Je ne suis certaine de m'exprimer. Non, non, mais ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. S'il vous plaît. C'est mon point de vue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi vous êtes sensibles au fait que l'on puisse mettre en exergue une réalité ? Il y a des gens qui ont tendance à cette propension à nous voir que la catastrophe... Voyez-vous ? Non, non, non. Non, non, non. À cause de récemment. Non, non, non. C'est autre chose. C'est autre chose. Calmez-vous. C'est autre chose. Vous êtes scientifique mais très émotif. Alors... Vous avez envie de parler de choses qui sont devant tous les... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors... Alors... Il doit être sanctionné. Je pense qu'il n'est pas éligible. On devrait... Moi, je pense, personnellement, je parle en connaissance de cause parce que je suis spécialiste de ce domaine des élections. Je pense qu'il y a eu une différence entre le report du processus électoral et le décalage du vote. Ici, il y a décalage du vote. Quand on parle français correctement, c'est simplement un décalage du vote. Il n'y a pas eu effondrement du processus électoral. Dites-le au sein. Et donc... Il n'y a pas... 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 Il y a décalage du vote. Il n'y a pas effondrement du processus électoral. Il y a eu différence entre les reports du processus électoral. C'est que les gens ont souhaité. Les gens... Il y a même des gens qui ont fait des incantations pour qu'il y ait report des élections afin d'organiser des négociations et avoir encore les partages du pouvoir. Ça, c'est ce que les gens ont souhaité. Mais c'est différent. Il n'y a pas eu... Ici, le fondement du processus électoral a eu simplement un décalage de la date du vote. Et ce n'est pas la fin du monde. Ok. Oui, mais c'est... C'est la m'occurie. Merci. Moi, je pense que je vais... Je vais être le... Peut-être beaucoup plus objectif pour que nous puissions comprendre un peu ce qui se passe au niveau de la patience, la question des élections dans notre pays. Je pense que cette génération, surtout nos enfants aujourd'hui, doivent comprendre que nous autres, nous avons patienté pendant 32 ans ici de Mobutu, il n'y avait pas des élections. On était dans la dictature la plus absurde où on vous imposait un candidat unique à voter et vous toucher même à cette famille du teint rouge, vous appeler le problème du ciel et de la terre comme enfer. Ça, nous l'avons vécu ici dans ce pays. Donc, en termes de patience, je pense que nous sommes le premier à livrer aussi à nos enfants que nous avons beaucoup patienté et que cette fois-ci, nous avons une élection, deux et trois que nous sommes en train de décrocher avec ces erreurs. Mais en réalité, moi, je pense que nous sommes en train de commettre une erreur gravissime lorsque nous pensons que la question des élections dans notre pays, c'est l'affaire de Nanga. Lorsqu'il s'agit, on nous parle qu'il y a eu un incendie et que nous pensons que c'est l'affaire de la Cénie. Je pense que c'est là que j'interpelle aussi la classe politique et dirigeante aujourd'hui. Que même au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est une affaire réelle qui touche la sécurisation de la question électorale, de matériel électoral qui a été incendié. C'est l'argent de l'État congolais qui a été incendié. Et jusque maintenant, nous attendons qu'il y ait pour le moment des enquêtes fiables et nous dire les raisons pour lesquelles on en est arrivé à cela. C'est très important de le souligner. Et moi, je pense que Nanga, comme président de la Cénie, peut-être s'est précipité à prendre une certaine orientation. Ça devait être quelque chose de commune concerté avec les agents de sécurité de notre pays pour qu'enfin on nous donne les éléments cohérents lesquels permettent aujourd'hui qu'on parle de décalage ou de report des élections d'une semaine. Mais je sais que nous aurons des élections dans notre pays dans les conditions que nous avons, dans les conditions que nous avons voulu s'aimer. Et le chaos mental auprès de la population les amenant à saboter ou à refuser la machine et le chaos de l'attente du genre quel que soit le problème il faut qu'on est aux élections il y en a qui ont accepté par la suite la machine tout en sémant la psychose dans les chefs de conscience des électeurs ça posera toujours problème. Avec quelle sécurité nous allons aux élections ? Les élections auront lieu de la manière dont nous voulons que ces élections aient eu lieu sauf que nous savons très bien qu'il y a eu un décalage. Moi j'ai un appel à la conscience collective plutôt que de livrer Nanga seul à cette affaire-là de décalage. Il y a un problème pour moi le ministre de l'Intérieur doit faire son travail avec son vice-ministre et dire la vérité sur ce qui s'est passé avec l'incendie et pourquoi il y a ces rapports-là. Il faut que chacun prenne ses responsabilités là où il est. Ce n'est pas seulement l'affaire de président de la CUNI c'est l'affaire de tout un gouvernement qui doit quand même ne pas livrer Nanga seul dans cette affaire-là pour qu'on aille une idée réelle de la question électorale dans notre pays et on trouve une solution par rapport à ça. Sinon nous savons que nous sommes dans un pays où pendant les élections les têtes sont déjà échauffées nous aurons des contestations ici et là il y en a qui se préparent non pas pour la victoire mais qui se préparent pour la contestation la plus absurde. Ça nous le savons. Il y en a qui se préparent pour dire non pas pour aller voter mais après le vote nous attendons les hécatombes des problèmes pour qu'enfin on entre encore dans le cycle de contestation de la légitimité de certaines autorités élues dans notre pays ça posera toujours des problèmes. Moi je suis candidat mais je n'ai jamais fait l'apologie de ma candidature par rapport est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre. Je regarde la République de manière générale. Je dis simplement si nous aimons notre pays et que nous voulons la vérité électorale dans notre pays il faut que nous ayons la lucidité de ce que nous voulons pour qu'enfin nous puissions appeler le calme à tous les niveaux et que les Congolais puissent aller aux élections dans de bonnes conditions pour que le verdict qui va être annoncé soit le verdict accepté et non pas le verdict dont on attend les contestations ici et là. Nous devons prendre nos responsabilités chacun là où il est avec son degré et ne pas dire que ça c'est l'affaire parce que ce que j'attends les mots nanga les noms nanga est prononcé chaque jour chaque minute dans chaque foyer. Une personnalisation est une affaire absurde. Alors que c'est une question de la sécurité aussi on oublie que le ministre je ne suis pas là en train de vilipender les ministres de l'Intérieur mais je l'appelle à ses responsabilités. Il est candidat député national il bat la campagne pendant qu'il y a eu l'incendie j'appelle à ses responsables pour dire il doit mener l'enquête il doit faire un travail de la sécurisation de la question électorale et apporter des solutions au peuple congolais. Ok. Alors je disais professeur on donne la parole à Katanga Katanga pour vous en ce moment précis peut-on conseiller que la CENI démissionne en ce moment précis. Évitons trop d'émotions et trop de passions il s'agit de la République démocratique du Congo un patrimoine commun il y a des pays qui ont implosé à cause de ces histoires d'élections c'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays mais il faut dire ici que depuis le processus a commencé Nanga n'a pas correctement communiqué on pouvait comprendre sa difficulté aujourd'hui si la communication était audible et adéquate mais la communication de Nanga à chaque étape où il a eu des difficultés il a confirmé cap 23 décembre 2018 mais attendez on m'a donné la parole s'il vous plaît s'il vous plaît quelle intolérance évitons les passions inutiles allez-y dans le positif à chaque étape où il a eu des difficultés il n'a pas su communiquer correctement pour qu'il soit audible mais il nous martelait toujours cap le 23 décembre il bluffait cap le 23 décembre lui-même s'est fixé une ligne rouge le 23 était pour Nanga une ligne rouge alors que nous savions tous que Nanga avait des difficultés quand on dit Nanga ce n'est pas une personnification c'est tout simplement parce qu'il est le président de la CNI mais il s'agit de la CNI ici quand on dit Nanga il s'agit de la CNI on savait tous que la CNI avait des difficultés et nous on souhaitait que CNI étala ces difficultés devant l'opinion pour que cela soit compris de façon à ce que le moment venu que son rapport soit aussi compris puisqu'il aura déjà au préalable exposé les difficultés mais lui n'a pas exposé les difficultés à l'opinion publique le processus électoral est une affaire de Congolais ce n'est pas l'affaire de la CNI seule ou de Nanga le processus est un processus participatif de tous les Congolais donc les Congolais qui financent le processus s'il vous plaît oui les Congolais qui financent le processus ont le droit d'avoir l'information et l'information la meilleure donc Nanga n'a pas communiqué la question que j'ai posée à vous je voulais savoir en ce moment précis est-il conseillé la démission de la CNI de par la le manque de communication de Nanga en fixant lui-même la ligne rouge cap le 23 j'aurai été à sa place j'aurai démissionné sans qu'elle les demande maintenant je vais dire c'est-à-dire en ce moment-là en ce moment-là vous recommence à zéro non on ne recommence ce n'est pas parce que le président de la CNI démissionne qu'on recommence à zéro par hypothèse je suis chrétien je ne lui souhaite pas la mort s'il mourrait s'il mourrait demain par hypothèse moi je ne parle pas moi je ne parle pas de Nanga je parle à la CNI la démission de la CNI la démission collective de la CNI oui ça aurait été une bonne chose parce qu'ils ont ils ont mal communiqué ils ont dit cap le 23 décembre ils ont failli ils ont failli je n'ai pas terminé non non je n'ai pas terminé je vais dire je vais dire ici nous prenons l'opinion à témoin nous savons très bien que même la date de 30 est hypothéguée est incertaine et aujourd'hui si nous arrivons au 30 et qu'il n'y a pas d'élection qu'est-ce qui va se passer on va continuer avec la même CNI ou il faudrait en ce moment là arrêter avec cette CNI cette équipe bon alors merci merci beaucoup ah oui merci beaucoup nous avons toujours dit c'est que la CNI faisait le forcing et partout j'ai passé pré-campagne quand on me dit mais tante est-ce que tu es sûr qu'il y aura élection tu viens en Bansalem tu viens à Léboulou est-ce qu'il y aura élection il y aura élection il n'a pas préparé l'opinion à accepter ce report mais tout le monde disait qu'il y aura report même d'un an maintenant que cela est fait quels que soient les récents nous voudrions en tant que notables de la société civile et du Mouamba souhaiter que cette période de report puisse être mise à profit pour apaiser les passions apaiser les tensions pacifier les esprits afin que le 30 décembre soit organisé des élections apaisées transparentes afin que les résultats que nous souhaitons démocratiques et transparentes soient acceptés que nous évitions les scènes de 2006 et 2011 j'ai été candidat aux deux élections précédentes jamais déclaré élu quand on lisait les noms des députés élus au Mouamba le comptage des témoins était en train de se faire quand le président en juin était venu lire les noms nous espérons que cette année on ne va pas lire les noms pendant que les comptages vont se poursuivre c'est à dire on va réellement déclarer élu les députés qui auraient été élus c'est notre souhait qu'on cesse une mise en scène faite déjà dans un laboratoire et on vient lire sans honte les noms des députés élus pendant que le comptage se poursuit le nombre de témoins 530 candidats au Mouamba peuvent-ils avoir chacun son témoin dans une petite salle de classe ça c'est les témoins protocolaires des formalités ces témoins n'auront aucune valeur réelle donc nous devons compter sur la bonne foi des agents des bureaux de la CENI sur leur sincérité la plupart des temps des enseignants je leur dis ils n'ont qu'un intérêt à participer à la trichérie les témoins sont des témoins maintenant on est en train de les réduire on n'aura pas de témoins par candidat on n'en aura pas par regroupement et des témoins et nombre protocolaires d'où je dis que la période du report serve d'une période d'apaisement des esprits et qu'on laisse les candidats qui veulent continuer leur campagne le faire ne pas créer encore des tensions en reportant et en refusant la suite logique élection reportée mais la campagne se poursuit sinon les gens vont oublier les numéros c'est un candidat et que la CENI cesse de croire qu'elle est l'autopuissant qui doit tout décider sans concertation les élections ne sont pas une affaire de la CENI c'est l'affaire de tous les Congolais elle n'a pas décidé comme ça pas de campagne suspendue le 22 le 21 décembre et pendant une semaine il n'y a pas de campagne même des portes à portes les hommes politiques habitués-vous à respecter la loi je suis quelle loi ce n'est pas une loi ce n'est pas une loi c'est la CENI qui décide la loi campagne jusqu'à deux jours du scrutin le scrutin s'il vous plaît monsieur l'abbé vous étiez à San City le scrutin le 30 décembre campagne jusqu'au 28 décembre c'est ce que dit la loi il y a des conséquences acceptées nous acceptons le report tout le monde a accepté et je félicite tous les regroupements politiques même le cash même la mouka et le FCC c'est normal ils devraient accepter tout le monde a accepté qu'un angle n'accepte qu'il tolère que la campagne continue les bandes restent suspendus même les panneaux faits au prix les panneaux sont enlevés les panneaux c'est normal les panneaux sont en l'argent du peuple congolais ok merci alors monsieur Moulumba vous avez le report de 7 jours vous trouvez que réellement on peut arriver à résoudre j'ai toujours été un grand admirateur j'étais émerveillé quand je vois qu'on envoie un engin sur mars on a prévu que ça sera à telle date à tel endroit et l'engin va atterrir à cet endroit là peut-être 2 mm à côté ou 3 mm à côté mais quel exploit quel exploit nous décidons il y a un an qu'on aura les élections le 23 décembre il y a un an dans un pays où nous n'avons ni route ni pont ni chemin de fer il y a quand même que de route attendez ni chemin de fer un pays que vous prenez le Portugal l'Espagne l'Italie la Belgique la France les Pays-Bas la Suisse le Luxembourg mais ensemble c'est plus petit que la RDC et cette équipe de la CNI nous amène à la date prévue à un an pour les élections et on dit ah non 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 il y a 3 semaines il y a 7 jours de décalage il doit démissionner il a trahi la nation enfin il ne faut pas être gratuitement méchant catastrophiste il ne faut pas être gratuitement méchant cette équipe pour nous amener à cette date là pour les élections mais nous avons ses amis à la CNI allez voir comment ils travaillent chaque heure pour qu'on puisse respecter le délai ne soyons pas ingrats ne soyons pas ne soyons pas gratuitement ingrats très bien rendons hommage au travail qui est fait et ce travail et ce travail qui est fait c'est un travail extraordinaire si nous avons si nous avons les élections le 30 donc un décalage de 7 jours j'ai dit chapeau bas à l'équipe de la CNI allez ok je n'ai pas terminé s'il vous plaît je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé moi je nous attendais laissez-moi terminer dans ce pays dans ce pays si nous ne rendons pas compte les difficultés que nous avons on fait des élections 1,3 milliards avec un budget de 4 millions 7,4 ou 5 millions 1,3 milliards pardon mais allez combien ici peuvent présenter le feuille d'impôt parce que l'État fonctionne avec les moyens à sa disposition nous avons beaucoup de difficultés battons-nous pour avoir ces élections je sais qu'il y en a qui sont fâchés je sais qu'il y en a qui sont fâchés parce qu'on n'a pas recouru à l'aide de la Monusco de la Belgique ou de la France il ne faut pas être comme s'il fallait un mois de plus que nous transportions nos urnes ne partent dans les brouettes sur la tête je pense qu'il fallait le faire l'essentiel est que nous prenions ces élections en charge elles sont pour nous et il est salutaire que effectivement ces pays-là n'aient pas un pied à mettre dedans ou leurs francs à mettre parce que leurs francs qu'ils mettent là-bas nous coûtent trop trop cher alors soyons Congolais soyons des patriotes réussissent les élections s'ils ont lieu le 30 puis un bon Dieu qu'ils aient lieu ce jour-là mais d'une manière ou d'une autre ce sont nos élections pour diriger nos dirigeants et pas pour désigner les dirigeants de la Monusco ou les autres là-bas rapidement je vous remercie je remercie sincèrement vous savez il y a eu un incendie un incendie rapidement ce sont des événements brisques inentendus c'est la gestion des catastrophes et donc les penseurs Wisman et Picoc pensent en termes des théories des sociétés en crise et donc il faut qu'il y ait une résolution en crise et l'histoire immédiate nous relève qu'il faut chercher adapter l'incident ou l'incendie à la normalisation de la vie publique donc des élections en RDC donc attendez-vous seulement des reports ce qui est naturel et loyal moi j'ai un calendrier qui doit être accepté par tout le monde c'est une société en mouvement et donc c'est naturel et donc ces reports serrés d'utilité capitale si et seulement si communiqués par la voie étatique aussi donc il y a lieu d'avoir une communication d'état tel que Kitoko l'a parlé le ministre ayant en charge prochainement la CNU serait dans le département de l'intérieur une des directions du ministère de l'intérieur pour que le ministère ayant en charge l'intérieur et la sécurité puissent communiquer à cette matière avant même la communication du président de la CNU ce qui fait qu'au nom de l'état congolais comme machine et organisation il faut qu'il y ait un mot d'état alors nous comme peuple dirigeant et gestionnaire nous devons accompagner l'état congolais et là je remercie monsieur Eba parce que il veille sur le respect des institutions et nous pouvons être comme peuple si et seulement si nous respectons l'état le fonctionnement qui nous conduit alors le désordre organisé et l'insurrection c'est à dire évoquer les gens de ne pas pratiquer la citoyenneté telle que respectée serait incidentiel pour les dirigeants et les acteurs politiques donc ici ensemble ensemble Maïmaï va éradiquer ça au moment opportun donc ensemble respectons l'armée la police les gens commis à ce service ce que vous voulez demain être dirigeant c'est au service d'un peuple de l'armée et de la police donc tout ça nous pouvons faire un effort d'intérioriser le sens de l'état c'est à dire le désordre en amont en aval vous serez dirigeant quel relève quel respect alors la notion de la citoyenneté la notion de l'état et l'état comme pouvoir organisateur peut dire écoutez peu importe ce qui arrive je peux prolonger dans deux ans dans cinq ans donc ce qui est logique et normal face à l'incident c'est à l'état congolais d'étudier la question majeure et de nous donner une décision moyennant les moyens s'approprier de l'état pour dire les élections auraient lieu tel jour à telle date et les citoyens vont respecter ok alors monsieur ça y est rapidement je respecte tous les présidents de la république qui ont joué ce pays et j'ai le droit de les respecter davantage mon groupe n'a pas été dictateur mon groupe a été militaire et il a formé il m'a formé également ça serait très important deux éléments pourquoi il y a report même si on est à l'école primaire on doit savoir qu'il y a un coup dur qui nous a attrapé ici en mi-chemin on a brûlé les dépôts et les entrepôts de la CENI il faut descendre du ciel pour dire qu'on a brûlé les histoires et c'est qu'il y a brûlé ces histoires là ça a causé du tort un coup dur pour la république la nation le président Nanga ne travaille pas seul président Nanga vice-président rapporteur rapporteur adjoint questeur et la plénière c'est un tout on ne doit pas continuer à vilipender un citoyen de cette façon là il est président c'est vrai il n'est pas extraterrestre c'est un homme qui a le sang qui coule qui a l'eau qui coule qui dort qui se réveille qui a une famille il n'est pas extraordinaire il peut commettre des fautes qu'on peut réparer en famille en société on peut vilipender quelqu'un comme ça comme il n'a pas une famille non Nanga c'est un être humain il a des défauts et il a aussi des qualités alors on a reporté parce que ma Ziggisaki dépôt il a saigné mais l'enquête quelqu'un a dit la ministre de l'Intérieur l'enquête doit continuer pour nous dire qui a Ziggisaki il n'y a pas ok alors monsieur l'abbé il faut nettoyer s'il vous plaît professeur je voulais vous poser une question rapidement si nous pouvons terminer parce que nous sommes arrivés à la fin rapidement le fait de financer les élections par le seul gouvernement congolais est-il un manquement pourquoi dans tous les pays du monde tous les pays du monde financent eux-mêmes toutes ces opérations de souveraineté l'idée ne viendrait pas de demander je crois qu'il était temps qu'on prenne cette décision il était temps que les congolais aussi essayent d'avoir une certaine fierté et une certaine dignité surtout dans ces choses-là je suis mon aîné monsieur Tantoumè il disait tout à l'heure nous étions à San City oui on était à San City ensemble c'est nous qui décidâmes là-bas de la refondation de cette nation qui était divisée en quatre morceaux et dirigée par des entités les unes sous commandité par des pays étrangers et d'autres etc c'est nous qui avons décidé là-bas de la refondation de cette nation pour que elle ait des institutions stables et en ce moment-là nous avions voulu même des institutions d'appui à la démocratie pour que nous puissions participer à ce que le pays que les gens ne viennent pas seulement pour discuter de comment se partager le pouvoir mais comment créer la nation alors aujourd'hui lorsque le gouvernement congolais dit nous allons organiser ces élections et cette fois-ci avec nos propres moyens c'est parce qu'ils ont eu ils ont eu une autre expérience en 2011 le même Alain Doss qui a réuni les gens à Genève il était il était responsable de la Monique ici à 10 jours des élections il dit à l'équipe de la CENI la Monique n'est pas capable de vous fournir l'aide que vous demandez demandez vous êtes journaliste comme moi vous le savez et on a dû recourir à l'Afrique du Sud à la SADEC pour que nous puissions avoir de quoi déployer le matériel donc aujourd'hui quand les occidentaux nous disent aujourd'hui qu'ils aimeraient nous aider à pouvoir organiser nos élections il faut leur dire écoutez nous savons que dans le temps vous vous rappelez au moment de l'enrôlement on allait connaître des retards parce qu'à un moment donné la Monique disait l'avion n'est pas disponible il n'y a pas de carburant etc. il faut vraiment que nous revenions j'ai aimé ce que mon frère le gouverneur Kaba Soa dit tout à l'heure nous devons aimer aussi ce pays nous devons aussi rester positifs lorsque par exemple la CENI connaît un accident comme celui-là un incendie ça peut ne pas être un incendie criminel ça peut simplement être une faute de négligence à cause du cours mais que des gens écrivent à longueur de journée que la CENI a incendié elle-même son dépôt pour pouvoir reporter les élections mais la loi l'article 211 de la loi donne à la CENI la possibilité c'est elle qui gère le calendrier électoral donc la CENI pour reporter ou pour déplacer une date n'a pas besoin de créer cette catastrophe à la CENI il y a aussi des hommes et des femmes comme nous des gens aussi qui ont une conscience j'aimerais qu'on arrête avec cette négativité où l'on est en train de vilipander d'autres gens qui ont une famille comme disait mon frère de Juna de la Tchopo il est temps quand même que les Congolais commencent à s'aimer aussi entre eux à dire bon l'autre il fait son travail il fait son métier comme vous le faites monsieur Noël vous nous avez réunis ici c'est pour que nous puissions donner et aussi éduquer notre peuple le peuple congolais les politiciens congolais sont en train d'habituer notre jeunesse à la négativité c'est à dire avoir du soupçon sur n'importe quoi parce que vous n'aimez pas peut-être les gens qui sont au pouvoir vous devez le soupçonner mais je vous donne écoutez il n'y a pas d'amour non non laissez-moi donner mon opinion vous n'aimez pas peut-être les gens de l'opposition vous commencez à vous le démontre mais je n'ai pas encore fini écoutez écoutez vous devez être tolérant parce que j'essaie de vous montrer ceci j'essaie de vous dire ceci si vous n'aimez pas les gens de l'opposition ne dites pas toutes les fautes sont de l'opposition si vous n'aimez pas les gens mais laissez-moi continuer parce que j'étais en train de dire quelque chose de très équilibré faisons ceci l'on a dit les élections le processus électoral n'est pas compromis le processus électoral va continuer j'ai aimé notre aîné monsieur Connem dont on ne peut même pas douter qu'il soit un membre de l'opposition de longue date il est quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'a plu je me suis dit voilà un fondateur de la démocratie chez nous qui est en train de nous dire à nos jeunes que nous devons aimer ce pays est arrêté avec le langage double j'ai entendu des gens des candidats qui ont dit des choses sur par exemple la machine à voter il faisait semblant de découvrir de découvrir que ce n'était que que c'était que ce n'était qu'une imprimante et depuis février la loi dit ceci article 65 en cas de divergence entre les résultats issus issus de la machine et du point manuel le résultat du point manuel prime sur le résultat calculé par la machine il est procédé à l'établissement de procès verbal de dépouillement et de la fiche des résultats sur base du comptage manuel c'est écrit c'est dans le journal officiel quelqu'un vient et vous dit que c'est nouveau vous avez l'affaire de la machine à voter article 50 écoutez lorsque le vote est effectué oui je vais terminer lorsque le vote est effectué au moyen d'un bulletin papier le bulletin de vote est unique pour chaque scrutin et pour chaque circonscription électorale il peut être préimprimé avec les éléments d'identification des candidats ou vierge pour une impression par l'électeur au bureau de vote c'est écrit depuis février article 50 donc les gens ne lisent pas et aujourd'hui chaque fois que vous avez quelqu'un qui est en train de discuter vous vous rendez compte qu'il discute sans avoir le sous-bassement il faut donc que demain